Il a reçu la Torah des mains du Sinai. Est-ce que la montagne parle ? Est-ce qu'elle a des mains ? La montagne, c'est la montagne, c'est des pierres, c'est du sable. Pourquoi Hachab lui dit que Moshé a reçu la Torah des mains du Sinai ? La Torah, pour la vivre, il faut être humble. Après son 20 ans, quelqu'un demande, qu'est-ce qu'il prend avec lui ? La Torah. Il ne prend pas avec lui l'argent. Regardez, tous ces sadikim-là, avec toute cette grandeur où ils étaient, ils étaient humbles. Pour arriver à être un bon juif, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on dit Père Karabot. Hachamim nous donne des conseils, comment être gentil, comment avoir un bon cœur. Ce n'est pas être un rabbin. Le grand rabbin et tes qualités sont zéro. Non. C'est l'exemple pourquoi Moshé Rabbeinu, il a appris à être humble. De qui ? Du Mont Sinai. Parce que c'est écrit que, au moment qu'Hachem lui a voulu donner la Torah, il a, toutes les montagnes, ils ont entendu qu'Hachem lui donnait la Torah sur une montagne. Et toutes les grandes montagnes, ils arrivent. Sur moi, Hachem lui donne la Torah sur moi. Le Mont Sinai qui était haut de 3000 mètres. Puis qui suis-je moi pour que Hachem lui donne la Torah sur moi ? Alors qu'Esprit l'a choisi uniquement le Mont Sinai. Parce qu'on acquiert la Torah uniquement lorsqu'on est humble. C'est parti !